Olivier Sandot, vous êtes directeur adjoint à l'Affaire Genève. Comment se passe ce début d'année ? Écoutez, globalement, il se passe plutôt bien. Les conditions au cadre sont pour l'instant bonnes. On se bat jour après jour pour les maintenir et pour les renforcer. En termes de compétitivité, d'innovation, nous sommes toujours en tête de liste. Et le taux de chômage, et quelle que soit la manière qu'on a de le calculer, reste très très faible en comparaison internationale, ce qui est particulièrement positif. Donc, tout va très bien dans le milieu du monde. Ce n'est pas aussi simple que ça. Par rapport à ce que je vous ai dit avant, oui. Mais il faut bien être conscient qu'on vit dans un monde complexe. Il suffit d'un tweet qui peut tout chambouler en quelques heures. Et puis, nous, ce qui nous inquiète plus, c'est l'état d'esprit qui règne actuellement. C'est cette tendance au repli sur soi. Il y a plusieurs sociologues qui ont théorisé la thématique du bouc émissaire. Au fond, on a toujours besoin d'un bouc émissaire. Aujourd'hui, c'est le frontalier, c'est l'étranger. Demain, ce sera qui ? Ce sera quoi ? La machine ? L'algorithme ou le robot ? Et cela va à l'encontre de l'esprit d'ouverture indispensable pour assurer notre prospérité. Dans ce contexte de bouc émissaire, on va bientôt voter sur la loi anti-discrimination. Comment vous positionnez-vous ? L'affaire Genève est absolument en faveur de ce projet de loi. Il y a déjà certaines dispositions légales qui pénalisent les discriminations, mais pas en lien avec l'orientation sexuelle. Et nous considérons que tout type de discrimination, tout type de haine n'a pas sa place, que ce soit dans l'entreprise ou la société en général. L'affaire Genève L'affaire Genève L'affaire Genève